Avertissement. Cette émission comporte des scènes de violence pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. Le jugement des parents est conseillé. Alors quand je vous disais qu'on avait une émission chargée, bien voilà déjà le cinquième combat de la soirée. Et c'est Chester Post qui affronte David Loiseau que vous voyez à l'instant à l'écran. David Loiseau que tu connais bien également. Oui, je connais très bien. Voici la grande finale de la soirée. Et maintenant, tonight's main event. Ce combat est dans la catégorie des bois milourds. Ce combat est prévu pour trois rounds de cinq minutes. Ce combat est prévu pour trois rounds de cinq minutes. Ce combat est présenté. Ce combat est présenté par le roi du camion. Ladies and gentlemen, Are you ready? It's time for the big one. Les juges pour ce combat, Richard Caruffel, Pascual et Procobio et Benoît Roussel. L'arbitre, M. Yves Levigne. Tout d'abord, dans le coin bleu, in the blue corner, portant le cloude rouge et noir, wearing red and black trunks, mesura six pieds trois, sending six foot three, pesant deux cents de livres, weighing in at 202 pounds. Il détient une fiche de huit victoires, 18 défaites et un combat nul. With a record of eight wins, 18 losses, and one draw. From Stratroy, Ontario, please welcome Chester Post. Son adversaire dans le coin rouge, his opponent in the red corner, portant le cloude noir, wearing black trunks, mesura six pieds, standing six foot tall, pesant 186 livres, weighing in at 198 pounds, et une fiche de huit victoires et neuf défaites. With a record of 18 wins and nine losses. From Zahami, MMA, please welcome David DeCrow! L'Oiseau! Alors, une fiche pratiquement inverse, 18 victoires, neuf défaites pour L'Oiseau et huit victoires contre 18 revers pour Chester Post. Dans la première vue, ça semble tout un avantage pour David Loiseau. On ne compte aussi jamais contre qui Post s'est battu. On le pense, mais ça reste à voir. David Loiseau affronté aussi de gros non au cours de sa carrière. Très gros non. Chester Post, c'est plus comme un combattant qu'on appelle à la dernière minute. Il va toujours accepter pour l'adversaire. Je pense que c'était le cas, d'ailleurs. Trois rangs de cinq minutes. David Loiseau qui est au centre de l'octogone. Patients. Je suppose que ça a l'air assez difficile à prévoir. Je veux dire, ça a l'air très... Je sais pas, moi, présentement, en voyant à l'écran, j'ai de la misère à prévoir ce qu'il va faire. C'est pas un style qui est très, très conventionnel, ça. David qui est patient pour l'instant. Et temps d'amener Chester Post au sol. Il a bien réagi, Chester Post, en reculant ses pieds. Et a réussi à se stabiliser. On est dans la clôture. Dans le grillage. Alors, qu'est-ce que David doit faire pour amener Chester Post au sol? Si David veut vraiment amener Chester Post au sol, ce qu'il doit faire, c'est rentrer son bras droit à l'intérieur. Parce qu'on voit, Chester, il tient le bras à David sous le sel. Puis, il devait attraper les jambes pour l'amener au sol. Là, l'arbitre vient de mettre fin à ça. On reprend au milieu de l'octogone. Et allons voir ce qui va se passer avec trois minutes quarante à faire. C'est prendre l'action pour une finale. Un beau crochet de la gauche de la part de David. Ça a touché, mais Chester Post est encore bien droit au milieu de l'octogone. Il est main-basse, par contre, ça c'est dangereux. Et il évite très bien les coups. Je suis surpris pour les deux derniers coups qu'il a eu. Très bon show de la part de David. Belle amener au sol. Il fait décoller les deux pieds de Chester Post. Il se retrouve en demi-garde maintenant. Un gagnant très fort, ce David. Très explosif. Mais là, il a monté de catégorie pour ce combat-là, si je ne me trompe pas. Si c'était... On est chez les 205 livres. Oui, c'est un catch-weight. Oui, je pense que oui. OK. Mais non, ça se peut, ça se peut. Chester, je ne le connais pas vraiment bien. Je ne peux pas dire c'est quoi sa catégorie normalement. Mais il n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas froid aux yeux. David Loiseau qui est entre les jambes de son adversaire. Avec près de la moitié du premier engagement de fait. Ce que David devrait faire, c'est prendre un peu plus une posture un peu mieux. Je veux dire, il devrait se lever un peu plus. Puis utiliser ses coudes qui sont très mortels. Ah oui, il est puissant avec ses coudes. Oui. Mais il doit faire attention parce que la garde à Chester est très haute. Pour l'instant, il reste quand même près de son adversaire. Il se relève, comme je suis dit. Il faut croire qu'il t'a écouté, non? Il a 2,10 litres à faire. Il faut croire qu'on a les mêmes entraîneurs. Ça peut aider. Chester Post qui contrôle les deux mains. C'est ce qu'il doit faire. Il doit essayer de garder David comme il vient de le faire actuellement, près de lui. Oui. Premièrement, ça peut ramener le combo sur nos pieds. Probablement que l'arbitre peut se tanner. C'est pas l'action, les Rodgers. Oui, c'est ça. C'est à son gré, ça. Des bons coups placés par David. Encore une fois. Et là, Chester Post a de la difficulté. Elle est bloquée. David prend le contrôle. Encore une fois. Cette fois-ci, c'est avec la gauche. Chester Post qui tente de répliquer, mais sans succès. Pas beaucoup de puissance là-dedans. Des bons coups placés par David. Et voilà que c'est terminé. Victoire de David Loiseau sur Chester Post. Alors, à partir du moment où il a pris le contrôle, il a commencé à frapper. Bien, ça en était fait de Chester Post. Ça part. Mais finalement, c'est ce que tu avais dit qui a fait qu'il a gagné. Oui. C'est éloigné à passer du bon coup. C'était vrai t'entraîneur. Oui, belle victoire de la part de David. Des fois, il ne faut pas toujours non plus fier par contre à la fiche. On parlait de la fiche en début de combat. Eh bien là, ça peut jouer des tours, ça. C'est dangereux. C'est dangereux à accepter un combat contre une personne qui a une mauvaise fiche comme Chester Post. Imagine si tu perds contre lui. Imagine. Oui. Ta carrière, elle vient de prendre une drop vers le bas assez profonde. Chester Post avait tout à gagner tandis que David Loiseau, lui, avait tout à perdre avec ce combat-là. L'amener au sol. Ah non, ça c'était la tentative. C'était la première. Ratée de la part de David. Ou bien bloquée de la part de Chester Post. Dépendamment comment on voit les choses. Ah, Superman Punch ici. Bien esquivée, tu l'avais dit. Oui. Chester Post a bien roulé avec les coups. Ça, c'est la deuxième année au sol qui a été vraiment bien réussie. C'est à partir de ce moment-là que le combat a été sous contrôle de la part de David Loiseau. Les bons coups qui ont été placés. Gardez le contrôle de la tête. Appuyer contre le grillage comme ça, c'était un petit peu difficile à s'en sortir. Mais il touchait souvent les bras. Probablement que ça faisait mal pour que Chester abandonne. Puis encore là, on ne sait pas les impacts que ça peut faire. On n'est pas là, on est sur place. Et maintenant pour la décision. Le gagnant, le gagnant, le gagnant par TKO. Après 3 minutes et 34 secondes dans le premier round de ce combat, David DeCrow. L'Oiseau! Eh bien, c'est un retour au Québec pour David Loiseau. J'espère que vous avez apprécié. Jonathan Goulet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et on vous donne rendez-vous pour une autre émission de MFL Point Finale. Passez une excellente fin de soirée. Cette émission vous a été présentée par Le Centre d'art martiaux mixte Speedy Gym de Granby. En collaboration avec la boutique Street Fighters.com J-J-D Sous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous- C'est parti. Vous regardez RDS en haute définition.